Relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie, l'Afrique s'arme contre une seconde vague de la Covid-19 qui force les pays les plus touchés du continent de plus d'un milliard 200 millions d'habitants à revenir vers des mesures sanitaires strictes. A ce jour, le tableau de l'épidémie sur le continent reste contrasté. Les nouveaux cas augmentent en Afrique du l'Est, du Nord et en Afrique australe, mais ils ont plutôt tendance à baisser en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. En Tunisie, 20 personnes meurent du virus chaque jour actuellement, alors que la première vague n'avait fait que 50 morts. Dans l'Est du continent, en Ouganda, toutes les régions sont touchées. Le Rwanda voisin a enregistré presque autant de nouveaux cas en décembre, 722, que depuis le début de la pandémie 797. Au Kenya, où une seconde vague dès septembre a conduit à maintenir un couvre-feu et des écoles fermées, certains professionnels de santé attendent déjà la troisième vague. Depuis plusieurs semaines, le CDC et l'OMS appellent à se préparer à une deuxième vague inéluctable en Afrique, dans l'océan de l'Europe. L'Afrique enregistre 2,4 millions de cas, soit seulement 3,6% du total mondial. Et plus de 57 000 morts, soit moins que la France seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501